Salut à tous. A la veille des élections présidentielles de 2012, le candidat François Hollande demandait qu'on le juge à l'aune de sa capacité à réduire le taux de chômage. « J'inverserai la courbe », promettait-il. En septembre dernier, on nous a annoncé la plus forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi enregistrés en un mois depuis plus de 20 ans. Alors, François Hollande est-il las de la lutte contre le chômage ? Non. Juste un très bon tripatouilleur de chiffres, comme d'ailleurs ses prédécesseurs l'étaient aussi très doués. Le chiffre de septembre n'a pas trop de sens. Il est tombé après un très mauvais chiffre du mois d'août. Et peut-être qu'en octobre, une nouvelle progression viendra effacer ce recul de septembre. Mais il est vrai que sur l'année, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A est de près de 60 000. Bon, pas de quoi être très fier, ça fait que 1,7% de chômeurs en moins au final, mais pardon, de chômeurs d'inscrits dans la catégorie A. Où d'ailleurs on dénombre la bagatelle de 3,5 millions de personnes, dont l'énergie, la force de travail, l'intelligence sont simplement gâchées. Mais c'est quand même un chiffre plus présentable que le total des chômeurs recensés des 5 catégories, qui étaient 6,5 millions en septembre. En fait, cette baisse est une pure manipulation. Puisqu'on se focalise sur la seule catégorie A, il suffit juste de débrouiller pour les changer de catégorie, ou les faire se désinscrire, on pourra annoncer fièrement une baisse du chômage et être candidat aux élections. On peut compter sur le découragement des chômeurs aussi. On supprime les conseillers Pôle emploi pour les remplacer par Internet, que tout le monde ne maîtrise pas d'ailleurs, et qui ne résout pas les cas complexes. On doit actualiser sa situation tous les mois, sur un répondeur, on nous propose des stages, parkings, et autres rendez-vous de remotivation, formation à la loi. Et quand le chômeur se décourage, il sort des listes de lui-même, ce qui arrive très fréquemment. Si le chômeur découragé ne renonce pas assez vite, on peut aussi le punir, le sanctionner, pour avoir raté un rendez-vous, ne pas avoir assez cherché du travail, etc. Les radiations administratives des punis, ça représente quand même 52 100 personnes en septembre, soit près de 10% des sorties de la liste, et une augmentation de 29% sur un an. Et oui, on chôme un Pôle emploi pour punir les chômeurs. Bon, si on additionne les découragés, les gens qui ont oublié d'actualiser leur situation, les punis, les bugs informatiques, on est déjà à près de 300 000 radiés chaque mois. C'est pas mal quand même. Et pour faire baisser les statistiques, on peut aussi compter sur les stages. Ah, les stages. Ils ont doublé cette année. Un stagiaire, c'est un chômeur de catégorie 1 en moins, et c'est formidable. C'est probablement un chômeur qui va revenir après, mais c'est une solution miracle. Il y a aussi la dispense de recherche d'emploi pour les personnes plus âgées. Tant qu'à faire, une pré-retraite, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a surtout, et surtout, les contrats aidés. Ces derniers contrats organisent le sous-emploi. Ils sont en général inférieurs à 35 heures, ce qui permet de faire changer de catégorie les chômeurs. Et d'ailleurs, l'ensemble des contrats courts, CDD, intérim, contrat saisonnier, vacation, sont en augmentation constante. Elle permet de faire glisser les gens de la catégorie A vers les quatre autres catégories, B, C, ceux qui sont à l'activité réduite, mais aussi CD et E. C'est un résultat direct du développement de la précarité qui multiplie les contrats courts, donc les périodes alternées de chômage et d'activité. En plus, ça rend les travailleurs extrêmement dociles et corvéables à souhait. Car dans les cas de contrats aidés, ça permet de contourner le SMIC en faisant travailler les gens bien au-delà de la vingtaine d'heures supposées. Ce qui revient donc quasiment à les payer un peu moins que le SMIC aurait. Belle solution. Rappelons pour mémoire qu'un chômeur inscrit à Pôle emploi sur deux ne perçoit aucune indemnité à ce titre, ni d'allocation de retour à l'emploi, ni d'allocation de solidarité. Et que les 6,5 millions de demandeurs d'emploi inscrits sont l'arbre qui cache la forêt des chômeurs non inscrits et autres travailleurs pauvres exclues des statistiques du chômage, alors qu'ils sont en situation de sous-travail. 60% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Faut être capable de maîtriser l'outil Internet ou simplement, ils sont découragés, soit près d'un million de personnes. Même chose pour la moitié des bénéficiaires de la prime d'activité, qui sont des travailleurs très précaires, qui souhaitent évidemment un emploi stable. Ils sont aussi plus d'un million de personnes. On doit ajouter encore plus de 50% des 2 millions de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ou d'une pension d'invalidité, qui ne sont pas non plus inscrits à Pôle emploi alors qu'ils cherchent du travail. Et encore, les jeunes de moins de 25 ans, dépourvus d'emploi, les veufs et veuves qui dépassent les plafonds du RSA, des étudiants qui cherchent des petits jobs alimentaires, sont bien entendu des demandeurs d'emploi au même titre que les autres, sauf qu'ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils sont étudiants. Et un million d'auto-entrepreneurs qui sont seulement auto-employés, et pour une écrasante majorité d'entre eux, travaillent, certes, mais en étant quasiment pas rémunérés, et de très nombreux retraités à la recherche d'un emploi pour compléter leur maigre pension qui ne couvre plus la hausse des biens de base loyer, énergie, voiture, téléphone, nourriture, eau... Bref, on pourrait dénombrer plus de 11 millions de demandeurs d'emploi et de travailleurs sous-employés en France.